Cette année 2024, j'ai repris le flambeau, la présidence de l'association Polynésie La Première Vaan. L'année où j'ai commencé à ramer, c'était en 88. Il y avait déjà des femmes qui pratiquaient dans le club de Mayrenoui et il y avait Ilani Vaan, il y avait Rautere, il y avait Tete Uo, donc il y avait déjà des femmes à cette époque. Moi je suis arrivée parce que j'étais dans le basket, dans le handball, donc pourquoi pas essayer la pirogue et j'ai beaucoup apprécié, j'ai continué cette aventure avec Rouhatou après Mayrenoui, ensuite il fallait faire le renouvellement pour la Tete de la Présidence, j'ai essayé aussi ce défi, c'est pas simple mais j'aime les défis et par la suite j'ai continué à œuvrer pour le Vaan en essayant d'amener un club, pas seulement sur les compétitions de Tete, mais aussi à l'international avec les femmes, les seniors hommes de Rouhatou. Par la suite, j'ai présidé aussi le club de Honoura, de Tautira, avec Steve Guillou, cet équipage, ensuite j'ai laissé parce qu'il y a aussi le travail de Polynise La Première, et là avec Polynise La Première, il faut trouver un bon partenaire et nous avons trouvé Tete Cado avec Anthony Grenon, que je remercie encore au passage. Sans lui, on ne sera encore là à vendre des plats de Maha pour essayer de financer une association parce que c'est pas rien. Pour l'organisation de Polynise La Première, c'est près de 8 millions pour financer les médecins, les infirmiers pour encadrer la sécurité des rameurs. Il faut payer aussi les bateaux pour la sécurité en mer pour accompagner les équipages de Polynise La Première à Mouria. Donc c'est vraiment un défi à relever et j'aime les défis. La jeunesse, n'hésitez pas de venir à notre rencontre pour essayer de prendre la relève de cette association parce que ce n'est pas rien, c'est fatigant. Mais aujourd'hui, nous avons tracé le chemin, il y a juste à reprendre le flambeau. Un mot de fin, c'est juste pour vous dire que mes années de pirogue dans Rouahato ou Timonoura ou l'association Polynise La Première, j'ai toujours impliqué Stelat Arwamea et c'était des parties de fou rire lorsqu'on a participé aux championnats du monde, que ce soit en Calédonie, à Nouméa, au Samoa, parce que tout le monde demandait mais Stelat Arwamea aussi. Non, 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 non. C'est mon partenaire qui me soutient partout parce que ce n'est pas évident, c'est fatigant. Mais le fait d'avoir une amie avec moi, on rigolait beaucoup et c'était mon moment de détente, mon moment d'évasion. Arruru ! Arruru ! Arruru !